Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, on est au jour le 3 novembre, grande journée, le temps avance, on arrive vers la... il y a quelques pôles qui sont déjà fermées aux États-Unis, et on s'en va directement, tranquillement, pas vite, vers le début de la soirée, où on commencera à faire le décompte, donc 3 novembre 2020, 17h23, heure du Québec, c'est une journée importante. Pendant ce temps-là, business as usual, des pans entiers de nos économies dans cette pandémie qui sont en train de s'effondrer, et dans l'ère du temps, il y a deux grands propriétaires de centres commerciaux qui déposent leur bilan, invoquant des pertes de loyers aux États-Unis. Lundi, donc hier, deux exploitants de centres commerciaux ont déposé une demande de mise en faillite, blessée par l'effet d'entraînement de la pandémie de coronavirus, qui a contraint nombre de ses locataires de centres commerciaux à fermer définitivement des magasins ou à ne pas payer de loyers. Les deux sociétés, CBL et Pennsylvania Real Estate Investment Trust, ont déclaré que leurs centres commerciaux resteraient ouverts pendant le processus de la mise en faillite. Même avant les fermetures de magasins induites par le coronavirus, les centres commerciaux avaient du mal à attirer des clients qui faisaient de plus en plus leur achat en ligne. La pandémie a forcé de nombreux centres commerciaux et leurs locataires a fermé temporairement leurs portes pendant des mois. Les locataires de centres commerciaux sur lesquels les exploitants comptent pour la location ont été stressés cette année. Certains font faillite et ferment des magasins comme JCPenney, California Pizza Kitchen. Et c'est des centaines et des milliers de faillites de petits commerçants. D'abord, le commerce, les achats se dirigent en ligne. Les magasins en pignon sur rue, même les restaurants sont dans des impasses financières incroyables avec les nouvelles tendances. Et je peux vous dire une chose, ce n'est pas demain la veille que ça va changer. Là, on est rendu dans un autre modèle économique. Et beaucoup de ces centres commerciaux-là, beaucoup de ces locaux commerciaux dans nos villes respectives vont se retrouver vides parce que c'est la tendance, c'est vers quoi on s'en va. Donc, c'est vraiment, vraiment représentatif de ce qui se passe en ce moment. Et c'est plein, plein de ces centres commerciaux qui vont fermer, même ici au Québec, le Carrefour Laval, beaucoup de loyers non payés et de locaux vides. Et ça, c'est un centre commercial très populaire. Imaginez les plus petits qui déjà peinaient parce qu'ils sont désuets, parce qu'ils sont vieillots, parce que c'est des magasins sans prestige, des gens qui réussissent à vivoter, mais qui maintenant sont obligés de faire face à la réalité. Et c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de faillites. C'est des centaines de milliers de faillites à travers le monde, des millions de faillites. Et on mettra probablement des décennies, et même on ne s'en remettra jamais. Il va falloir s'orienter vers une autre économie. Il va falloir que les gens soient très débrouillards, que les gens soient pleins d'ambition, parce que des jobs comme celles qu'on avait de travailler dans des boutiques ou dans des magasins, comme commis ou vendeurs, il n'y en aura plus beaucoup. Vraiment pas. Vous avez intérêt à être très, très inventif et créatif et plein d'ambition. Sous-titrage Société Radio-Canada